Tout d'abord, bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, oui, je suis Madame Genet, je suis professeure documentaliste à la cité scolaire de l'Ambre-Montagne à Amiens. Quels sont les types de mangas que vous commandez et avec quels critères ? Alors, on commande les mangas qui sont suggérés par les élèves, ceux dont on a entendu parler et qu'on a lus, et puis, généralement, parfois, les éditeurs nous rencontrent pour nous proposer des lectures, que ce soit des mangas ou d'autres livres. Où achetez-vous les mangas que vous proposez au CDI ? On les achète dans différentes librairies tout au long de l'année. Combien de volumes achetez-vous chaque année ? Ça dépend des projets qui sont faits, par exemple, cette année, le Mangawa qui est organisé au CDI, et sinon, on essaie d'acheter autant de mangas que de romans. Lesquels sont les plus populaires auprès des élèves ? Les plus populaires sont généralement ceux que vous connaissez, dont vous parlez entre vous. Avez-vous un budget précis pour ce genre de livres ? On a un budget pour le CDI, et donc, on essaie de dépenser autant en mangas qu'en romans, qu'en documentaires, et en orientation, et en presse. Pourriez-vous nous expliquer le principe de la Mangawa ? Le Mangawa, c'est un prix littéraire de manga qui permet aux élèves de découvrir les dernières parutions dans trois catégories, les shonen, les shoujo et les seinen. Chaque élève participant lit, ou tous les livres de la sélection, il y en a 15, ou alors il lit cinq livres dans les trois catégories. Il choisit la catégorie qui l'intéresse. Une fois qu'il a lu les livres, il fait une fiche de lecture. Nous faisons des réunions le jeudi matin au CDI, entre les participants, pour qu'ils parlent de leur lecture. Et enfin, on fait un vote au niveau national, puisque différents établissements participent généralement à ce prix littéraire. La Mangawa fait-elle parler d'elle dans le lycée ? Eh bien, les élèves ont été faire la promotion du dispositif, et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir plus de participants. Qui y participe ? Essentiellement les élèves et parfois quelques professeurs. Depuis combien de temps le lycée participait à la Mangawa ? Depuis cette année, en tout cas moi je suis là depuis cette année, et comme une élève nous a présenté le prix, on a décidé de l'organiser avec elle.